Cette semaine, je vous amène en Ontario pour découvrir le club de golf Augsbury. On le visite en compagnie de son directeur des ventes et du marketing, Mario Tremblay. Le club de golf Augsbury a été fondé en 1967 par deux associations. Une association d'un club de curling et le club de golf Abenaki, qui ont décidé de se joindre ensemble pour former le club de golf Abenaki de Augsbury. C'est un parcours de 18 trous qui est ouvert avec un semi-privée, mais qui est ouvert aussi au grand public. Nous sommes plus ou moins 300 membres. C'est ouvert au grand public. Vous pouvez réserver jusqu'à trois jours à l'avance et il y a des départs disponibles pour vous à toute heure de la journée. C'est un club de golf relativement plat. Vous avez des allées assez larges et il y a cinq tables de départs différents pour faciliter l'accès à plusieurs différents niveaux de golfeurs. Du plus court à 5200 verres jusqu'à 6700 verres. Il y a beaucoup de crappes de sable placées stratégiquement, soit à la longueur de vos coups de départ et à l'entour des verres. Les verres sont bien gardés avec des crappes de sable. Plants d'eau, très peu. Il y a une rivière au premier neuf qui va longer quelques trous et puis elle devient en jeu à certains trous. C'est un terrain très boisé et puis c'est typique d'un terrain où vous avez vos allées en bois avec du bois tout à l'entour qui fait que ça fait un cachet vraiment spécial pour le golfeur. Les verres sont à peu près tous surélevés. C'est premièrement la difficulté numéro un du terrain et puis ils sont très rapides. Sur le steep meter, on parle de 9,5 en moyenne. C'est ce qui fait le délice des golfeurs lorsqu'on arrive sur un verre et puis qu'on voit que notre balle tient la ligne et elle roule bien. Ici au Club de golf d'Oxbury, ce qu'on a, c'est qu'ils ont tous les petits cachets signatures. Par contre, il y en a deux en particulier qu'on pourrait parler, qui deviennent un peu plus « wow » lorsqu'on arrive sur le tableau de départ. C'est le trou numéro 6 que vous allez voir au premier neuf. Une longue allée avec une rivière en avant du verre et un verre surélevé qui rend le trou vraiment difficile. Et vous avez aussi le 18e trou à lequel vous devez faire votre coup de départ bordé de pin. Donc ça devient un petit cachet spécial lorsque vous réussissez à frapper un bon coup de départ et que vous voyez la balle traversée entre les deux pins. C'est quelque chose à voir. Ici au Club de golf d'Oxbury, nous avons le pro Murray Champagne qui offre des leçons et aussi un programme junior qui est ouvert à toutes jeunes de 7 ans à 18 ans. On fait deux groupes, 7 à 13 et de 13 à 18. C'est très populaire. Nous avons au-delà d'une centaine de juniors inscrits pour la prochaine saison ici au Club de golf d'Oxbury. Pourquoi que le Club de golf d'Oxbury se démarque d'autres terrains de golf? C'est par rapport à son terrain, le produit qui est le terrain, niveau qualité du terrain à un prix très abordable. Venez nous joindre, venez jouer une ronde de golf chez nous et on va s'assurer que vous avez peur. Je vais prendre une belle journée et avoir une bonne expérience ici. Le Club de golf d'Oxbury est membre du regroupement PAR. Situé à 45 minutes de l'ouest de l'île de Montréal, il est aussi facilement accessible pour les gens de la Rive-Nord via l'autoroute 50. Marie-Christine Baudry, au 19e.